ça marche vous m'entendez bien du coup super donc du coup effectivement aujourd'hui on va parler de ze bastion qui comme tu le disais est un projet qu'on développe depuis assez longtemps mais qu'on a mis en open source depuis à peu près six mois je pense alors avant de rentrer dans le vif du sujet je vais me présenter très rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à dire donc je suis chez OVH depuis depuis assez longtemps depuis 2010 j'ai occupé plusieurs postes voilà de 6 admins à la DSI alors ça s'appelait pas la DSI à l'époque mais voilà après je suis passé responsable du département nom de domaine pendant quelques années puis serveur dédié pendant quelques années et depuis 2016 en fait à partir de 2016 j'ai fondé en fait l'équipe sécurité au sein d'OVH donc il y a beaucoup évolué depuis forcément ça fait ça fait cinq ans donc maintenant il a pas mal grossi on a des sous équipes maintenant au sein de cette plus grande équipe et donc je suis responsable en fait aujourd'hui de cette sous équipe outils au sein de l'équipe sécurité rapidement j'ai une fibre plutôt 6 admins à la base mais j'ai toujours aimé le dev donc en fait j'ai toujours fait un peu des deux et donc ça ça va trouver un écho un petit peu plus tard dans la présentation vous allez voir donc allons-y donc le sommaire rapidement de cette presse donc je vais d'abord parler un petit peu de d'où vient le projet ensuite on va parler un petit peu du fonctionnement de ce bastion de ce logiciel et à quoi il sert et quelle problématique il répond et puis dans la deuxième partie on va un petit peu regarder comment ça fonctionne finalement voir comment ça a été designé alors la base c'est que SSH omniprésent alors c'est très c'est assez vrai je pense partout c'est très très vrai chez OVH ça depuis depuis à peu près toujours parce qu'on adore voilà on est très Linux et donc du coup il y a du SSH partout que ce soit pour administrer des machines évidemment mais aussi tous les développeurs ils ont des machines qu'ils utilisent pour faire leur développement pour builder etc qui utilisent SSH pour ça donc on a vraiment du SSH partout le truc c'est qu'à l'échelle d'une entreprise SSH tout seul il y a pas mal de limitations et principalement au niveau des méthodes d'authentification si on regarde en fait ce qui est disponible on a évidemment l'authentication par mot de passe alors bon je pense que Gartner a dit que le mot de passe était mort bien avant de dire que l'idée c'était mort bon il y en a toujours en 2021 aussi mais on est tous d'accord je pense pour se dire que c'est que c'est pas c'est pas vraiment l'état de là puisqu'effectivement on peut voilà il ya tous les problèmes de réutilisation de mot de passe c'est sensible au point de force on peut se faire ficher son mot de passe on peut mettre des règles pour que le mot de passe soit très complexe mais plus le mot de passe est complexe plus il a de chances de se trouver sur un post-it etc bref c'est pas génial SSH propose aussi l'authentification par clé publique ça c'est assez assez utilisé pour le coup ça marche plutôt bien ça résout quelques problèmes notamment tout ce qui est bruit de force et phishing par contre à l'échelle d'une entreprise avec des milliers de personnes et des dizaines ou des centaines de milliers de serveurs ça se calme pas forcément très bien parce que effectivement la relation de confiance est du un tout un je pose ma clé publique sur le serveur d'en face et j'utilise la clé privée qui est sur mon poste donc si on utilise juste ça sans avoir un petit peu de quelque chose pour pour organiser tout ça autour c'est très vite le bazar troisième possibilité on a l'authentification par certificat alors qu'elle est beaucoup plus récente dans l'histoire de l'histoire des ssh qui du coup un peu moins compatible aussi parce qu'effectivement il ya que les systèmes récents qu'ils supportent par contre mettre en place du certificat c'est sous-entendre mettre en place une pkis qui est compliqué alors c'est pas compliqué techniquement c'est tout ce qui est non technique en fait qui est compliqué c'est à dire avoir tous les process corrects qui vont autour pour que la pkis soit correctement gérée c'est aussi quelque chose qui est très centralisée by design c'est le principe d'une pkis et c'est autant donc que les admins c'est là sont tout puissants et donc c'est pas forcément très adapté en tout cas je souviens vers ce n'est pas très adapté parce que nous on est on essaie plutôt d'être décentralisé en tout cas sur la partie tech et du coup ça marche pas très bien on a aussi d'autres on avait aussi d'autres attentes comme comme je le comme je l'ai un petit peu dit on veut pas qu'il y ait une espèce de grosse équipe centralisée qui gère tous les accès on veut mettre le pouvoir on va dire là là où il doit être au plus proche des infras finalement à des personnes donc les gens doivent être autonomes les mouvements que ce soit inter équipe ou à l'intérieur ou l'extérieur de l'entreprise ça doit être aussi assez facile parce que voilà faut aussi maintenir les habilitations dans le temps c'est ça qui est compliqué et on doit aussi facilement pouvoir rajouter des actions pour rien à des personnes on a aussi un gros besoin d'auditabilité de traçabilité donc pouvoir évidemment journaliser toutes les tentatives d'accès alors qu'elles soient fructueuses ou pas pour pouvoir intégrer ça dans un SIEM et on souhaitait aussi enregistrer carrément les sessions interactives donc parce que c'est ça je parle effectivement de cli de console et donc pouvoir enregistrer finalement ce qui se passe sur la console des gens et troisième point on avait aussi un besoin de sécurité si on peut avoir plus de sécurité que du USH standard c'est bien faut pour autant pas changer l'expérience puisque le but c'est que les gens l'utilisent aussi et s'y sentent bien donc faut pas que ce soit trop compliqué et la résilience aussi très important puisque sur un bastion l'idée c'est que si on a un problème sur une infra et qu'on doit remonter cette infra ou aller réparer cette infra il faut s'y connecter pour s'y connecter il faut passer par le bastion et si le bastion est cassé c'est un peu un problème du coup ça doit être l'une des briques les plus résilientes en fait qu'on doit avoir sur l'ensemble d'une infrastructure alors au niveau du au niveau du fonctionnement global je vais rappeler rapidement comment ça marche SSH sans bastion finalement c'est une connexion qu'on pourrait appeler ad hoc c'est à dire que j'ai ma clé SSH je vais la poser sur le serveur et je peux me connecter donc ça marche bien par contre effectivement la mise à l'échelle ça se passe assez vite assez mal puisque si on est des milliers de personnes sur des centaines de milliers de serveurs très vite on sait plus quelles clés à quel endroit qui accès à quoi ça se passe ça se passe pas très bien évidemment dans ce mode là quand quelqu'un quitte votre équipe vous allez bien sûr penser à supprimer ses clés partout sur toutes les infrastructures que sur lesquelles vous avez posé ses clés non pas du tout vous n'allez pas y penser vous allez en tout cas de temps en temps oublié c'est normal c'est humain du coup au fur et à mesure du temps les infras vont vivre et au bout de quelques mois quelques années il y aura des clés qui vont traîner un peu partout on ne saura plus pourquoi l'autre souci aussi c'est que n'importe qui à partir du moment où il ou elle a accès à un serveur peut rajouter une clé ssh sur le serveur distant une autre clé pour donner accès à n'importe qui d'autres en fait vous ne le verrez pas forcément et au fur et à mesure pareil où l'infravie qui finit par être responsable du compte en face s'il y a dix clés différentes personne s'il y a plus d'une personne en fait c'est personne des questions aussi où il est compliqué de répondre si on fait du ssh en direct si on veut avoir l'activité de quelqu'un sur la dernière semaine surtout les savoirs d'une infra on peut pas ou alors faut avoir du monito assez assez efficace sur tous les serveurs ce passe pas toujours le cas savoir qui a accès aux serveurs x comme je disais s'il ya plein de clés partout la réponse est pas forcément simple qui avait accès il ya six mois pas facile non plus et savoir qui a rajouté une clé sur un compte route voilà comme ça sans demander sans demander à route à gauche on sait pas et du coup au bout d'un moment effectivement il y aura des clés qui vont traîner en général on va pas oser les enlever parce qu'on sait pas qui les a mises on sait pas à quoi ça sert donc si on les enlève on a peur de casser un truc et donc du coup au bout de quelques années c'est le bazar et niveau sécurité c'est plutôt pas bon donc du coup le principe du bastion c'est quoi c'est qu'on va rajouter en fait une brique ici au milieu donc entre l'utilisateur et le serveur distant par contre on garde tout à fait le principe de ssh classique donc l'utilisateur va se connecter au bastion avec sa clé ssh privé sur son compte du coup nominatif sur le bastion comme le bastion sur lequel il a un compte connaît la clé publique qui correspond mais il va authentifier l'utilisateur donc là on a bien la partie authentification qui se fait sur la connexion qu'on appelle ingresse une fois que la connexion s'établit le code donc le logiciel du bastion va vérifier si la personne est autorisée à se connecter au serveur distant donc là c'est la logique niveau code pour savoir en fait si la personne a le droit de se connecter en face ou pas qu'elle ait un compte ou non sur le bastion c'est une chose mais est-ce qu'elle a le droit de se connecter à la voile demande de se connecter c'est autre chose admettons ici évidemment pour l'exemple que la réponse est oui elle peut elle a habilité en fait à se connecter sur le serveur 42 et donc du coup ce qui va se passer c'est que le bastion va ouvrir une seconde connexion ssh qu'on appelle la connexion y vers le serveur pour le compte du coup de l'utilisateur l'utilisateur en question ici ça va fonctionner puisque pareil là pour l'exemple le serveur connaît la clé publique la clé publique qui correspond à la clé privée qui est stockée sur le bastion qui va ça permet d'authentifier la connexion et donc il va autoriser la connexion et une fois que c'est fait le code du bastion en fait va fusionner la connexion ingresse et la connexion igresse en une seule connexion pour que le la personne ait l'impression en fait d'être connecté directement au serveur distant alors que c'est pas le cas et passe bien par le bastion et il se passe des choses en fait au milieu sans qu'elle le voit ce qui se passe notamment c'est l'enregistrement de la session par un logiciel qui s'appelle titiré qui existe depuis 25 ans et du coup ça permet d'en fait d'enregistrer ce qui se passe sur la console ce qui se passe aussi c'est que on va envoyer les logs d'accès sur un siem du coup pour analyse et les logs de la session au bout d'un certain temps on va les envoyer sur un séquestre de logs pour pouvoir les retrouver plus tard sur le besoin de faire des investigations ça c'est le principe vraiment de base de base du bastion alors il ya des intérêts et des inconvénients toute solution n'est pas parfaite évidemment c'est des choix là je n'ai pas tout mis mais à quelques quelques avantages il a effectivement rien de spécial installé sur le serveur distant en fait le serveur distant il sait pas du tout que c'est un bastion ici pour lui c'est juste du ssh normal il n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un bastion l'intérêt en fait c'est que ici pour l'exemple c'est serveur 42 en fait ça pourrait très bien être un équipement réseau par exemple du cisco ou n'importe quoi qui sait faire du ssh qui sait pas du tout ce que c'est qu'un bastion ça peut fonctionner on peut enregistrer la session comme je l'ai dit on a du coup un seul endroit pour gérer les accès et avoir la source de traçabilité donc là effectivement même si on a des infrac des milliers des dizaines de milliers de serveurs on a un seul endroit pour pouvoir gérer tout ça et voir la visibilité par contre l'inconvénient c'est que le bastion peut devenir un spoff effectivement potentiel puisque tout doit passer par lui pour réduire pour réduire ce risque on peut mettre en place du clustering c'est supporté par le code on peut mettre une machine dans un cluster et non du coup alors ça fait aussi du partage de charge pour le coup mais ça sert aussi à augmenter là l'essai là finalement on a aussi potentiellement on peut avoir des soucis de compatibilité d'outillage à ce niveau là qui utilisent du ssh en dessous par exemple du ansible si je veux faire du ansible ansible il sait pas ce que c'est qu'un bastion par contre il sait faire du ssh de base ça va pas marcher tout seul par contre pour la plupart des outils on peut mettre en place des wrappers et c'est le cas par exemple pour ansible et on l'a mis en open source c'est juste quelques dizaines ou quinzaines de lignes de shell ou de python je sais plus ou en fait on donne ansible ce wrapper on lui dit ça c'est ton binary ssh et donc le script fait ce qu'il faut pour en fait passer par le bastion en dessous et ensuite avoir du ssh ça marche pas par par pour tous les outils certains outils vont utiliser notamment des fonctionnalités un peu avancées de ssh par exemple la notion de canaux ssh et ça ça marche pas parce qu'effectivement dans notre cas on a bien deux connexions séparées et les canaux il va essayer de s'utiliser ici et pas ici en fait donc du coup ça marche pas mais c'est volontaire parce que s'ils utilisaient des canaux en fait j'aurais pas la traçabilité donc il y a quelques quelques trucs qui marchent pas faut le savoir la solution c'est potentiellement de bypasser les bastions pour ces cas précis si on veut vraiment utiliser l'outil et si le wrapper fonctionne pas alors on a plusieurs typologies d'accès là le le type d'accès dont je parle un petit peu sans trop le présenter c'est ce qu'on appelle les accès personnels dans le jargon du bastion c'est assez adapté pour les serveurs ou les comptes distants qui sont personnels donc là typiquement chez ovh tous les développeurs ont une vm de dev donc cette vm ne leur sert qu'à eux mais donc ils utilisent du coup leur accès personnel de bastion pour se connecter dessus parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de raison de faire autrement ces accès personnels il y a deux façons de les gérer soit on peut le faire en self service alors ne vous inquiétez pas c'est pas un bug de pouvoir se donner accès en fait via le bastion soi même je montrerai tout à l'heure pourquoi mais sinon si l'environnement ou si les règles ou si la psa s'ils demandent on peut tout à fait déléguer ce droit de gérer les accès personnels des autres à d'autres personnes qui vont être habilité qui vont être habité à le faire l'autre type d'accès qui est plus utile en général enfin qui est le plus utilisé on va dire dans le monde de l'entreprise ça va être la notion de groupe bastion et on peut on peut schématiser un groupe bastion comme étant en gros une liste de membres donc une liste de comptes une liste d'humains qui sont dans ce groupe qui sont membres de ce groupe une liste d'ip donc c'est une liste de serveurs qui font partie de ce groupe et un ensemble de clés publiques clés privées la notion de groupe ce que ça permet de faire c'est que ça permet effectivement d'avoir cette notion de délégation qui était hyper importante comme je le disais tout à l'heure les membres en fait d'un groupe vont pouvoir se connecter et via la clé de groupe sur les serveurs du groupe donc c'est pas leur accès leur accès n'est pas personnel c'est bien d'accès de groupe ils sont membres de ce groupe et donc du coup ils peuvent se connecter sur les serveurs on a d'autres types de rôles en fait au sein d'un groupe donc tout ça c'est un groupe c'est des différents rôles qui sont dans un seul groupe on a la notion d'invité donc ça c'est pour les accès pour des accès ponctuels qu'on peut donner à d'autres membres d'autres équipes pour faire un debug par exemple donc les invités vont avoir accès à juste un subset en fait des serveurs du groupe donc à un ou plusieurs des serveurs du groupe et potentiellement de façon limitée on peut mettre un TTL sur les sur les accès invités les gatekeepers ça ce rôle là c'est les gens qui sont responsables en fait de gérer la liste des membres et la liste des invités donc c'est eux qui tiennent à jour ces deux listes là on a aussi les ACL keepers vous l'aurez deviné leur boulot c'est de maintenir à jour la liste des serveurs du groupe alors quand je dis quand je dis compte en fait ça peut ça peut être des humains ça peut aussi être des comptes au robot en fait et donc on a pas mal de cas où les ACL keepers en fait c'est un compte de robot qui est ACL keepers du groupe qui n'est pas membre donc il peut pas se connecter sur les serveurs par contre il peut ajouter et supprimer les serveurs d'un groupe on peut imaginer on peut imaginer voilà de provisionner comme ça automatiquement automatiquement un groupe et enfin on a les honneurs des groupes les honneurs gèrent la liste des gatekeepers et des ACL keepers et ils gèrent également la liste des honneurs donc on a vraiment cette notion de rôle assez assez fine et ça permet en fait de répondre à pas mal de pas mal de cas alors soit les cas simples on peut très bien avoir un groupe où il y a trois personnes et tout le monde est honneur et gatekeeper et ACL keepers et membre c'est tout à fait ok mais on peut on peut aller jusque là si besoin les rôles peuvent être cumulés du coup évidemment l'idée c'est vraiment de donner un maximum d'autonomie aux gens le seul moment en fait où il y aura besoin de quelqu'un d'autre dans la vie du groupe c'est la création de ce groupe là en fait pour créer un groupe on a besoin d'accéder à une à ce qu'on appelle une commande restreinte il y en a plusieurs donc c'est la commande groupe create et donc du coup il faut demander à la personne voilà j'ai besoin d'un groupe pour pour telle raison etc on crée le groupe on met la personne honneur et à partir de là elle est complètement complètement autonome dans sa gestion d'accès vu qu'on est dans les rôles je vais parler rapidement des autres types de rôles parce que là du coup je parlais surtout des rôles au sein d'un groupe donc là on dézoome en fait un petit peu et donc là on imagine qu'on a trois groupes donc chacun avec ses rôles potentiels et ses personnes qui sont qui sont en grand T sur ces rôles là on a un autre type de rôle qui est du coup global au bastion ou plutôt cluster en question sur des plusieurs machines c'est le rôle d'auditeur l'auditeur en fait va pouvoir voir beaucoup de choses notamment les informations des autres comptes et les informations des groupes y compris des groupes auxquels il n'appartient pas ça lui donne pas le droit d'accéder à quoi que ce soit il voit juste en fait en lecture seule on va dire des infos ça permet de faire des revues de compte des extraits automatisés notamment on a également le rôle de super honneur donc là on commence à être dans les rôles un petit peu enfin assez privilégié un super honneur en fait est implicitement honneur de tous les groupes donc faut pas mettre trop de monde dans ce rôle là évidemment le but du super honneur c'est d'aider les ceux qui gèrent les groupes en fait parce que ça peut arriver quand on commence à avoir beaucoup de groupes beaucoup de gens qui utilisent le bastion ça peut arriver que une personne quitte l'entreprise elle a pas forcément pensé à mettre quelqu'un d'autre honneur de son groupe donc du coup un groupe se retrouve un peu orphelin on a peut-être des gatekeepers et des membres on a plus d'honneur du coup on va pouvoir demander au super honneur de nommer un nouvel honneur ça sert principalement à ça et enfin le rôle d'admin qui est qui est implicitement super honneur qui est le rôle le plus élevé alors globalement faut pas donner ça à quelqu'un qui n'est pas de toute façon déjà route du bastion lui-même en fait route de la machine parce que cette personne là peut carrément impersonner que les autres et lancer tout un tas d'autres commandes dangereuses mais utiles on va dire qui peuvent être assez impactante donc voilà il ya vraiment ce cet arbre assez assez complet on va dire pour pouvoir gérer les droits de façon assez fine et mettre vraiment responsabilité là là où on veut les mettre typiquement chez OVH on est on est on est trois états de mine en fait globalement il n'y a pas besoin de plus parce qu'en fait les gens sont très autonomes mais voilà les comptes sont créés les groupes sont créés les gens sont les gens sont autonomes et derrière il y a tout ce qui est tout ce qui est revue de compte automatisé avec le rôle auditeur j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure il y a aussi tout ce qui est commandes restreintes donc ça permet pas avoir besoin de donner un droit admin par exemple à quelqu'un qui a juste besoin d'avoir une commande restreinte c'est toutes les commandes un petit peu spéciales pour créer des comptes supprimer des comptes créer des bonnes vingtaines du coup ça permet pareil d'être assez granulaire là dessus maintenant je vais passer à une autre fonctionnalité qui est un peu plus complexe et qu'on utilise qu'on utilise aussi chez OVH et ça répond à la question de comment je peux donner accès à des personnes d'une autre entité alors nous on l'utilise pour les pour OVH US parce que c'est une autre entité mais ça peut aussi être une autre entreprise on l'utilise aussi en fait pour donner accès à des gens à d'autres entreprises accès à des ressources du coup qu'on contrôle qui sont qui sont dans notre réseau alors de base comment on peut faire ça bah la première idée qu'on a si on n'a pas forcément de bastions c'est juste de créer un compte temporaire sur le serveur cible donc là on demande à Johnny Silverhand qui est salarié de l'entreprise A de donner sa clé à un admin de l'entreprise B il va poser sa clé sur le serveur cible il va ouvrir le firewall du coup du serveur cible et du coup ça va fonctionner donc bah oui ça marche par contre il y a besoin d'ouvrir le firewall on sait pas du tout ce que va faire Johnny ou lui fait confiance en fait alors pareil potentiellement on peut avoir de l'audit log ou l'autre sur le serveur distant mais on va pas voir vraiment ce qu'il fait on peut essayer de le deviner si on a si on est ce qu'il faut et pareil on risque potentiellement d'oublier de supprimer de supprimer le compte deuxième idée qu'on peut avoir si on a un bastion bah c'est au lieu de créer un compte directement sur le serveur plutôt le créer sur le bastion donc c'est un petit peu similaire sauf qu'on utilise le bastion donc là de la même façon que j'ai déjà présenté tout à l'heure on a bien deux connexions ssh l'ingress et l'igress donc il a bien un compte sur le bastion B ça nécessite par contre effectivement aussi d'ouvrir le firewall sur le bastion B on a quand même un petit peu avancé puisqu'on a de la visu sur ce qu'il fait puisqu'on a les tity wirex et on a les logs de demande d'accès qui peuvent être envoyés au SIEM donc s'ils se connectent quatre heures du matin et que c'est pas normal ça peut lever une alerte par exemple par contre de la même façon on peut risquer d'oublier de supprimer le compte du bastion notamment troisième solution vous l'aurez deviné les royaumes la fonctionnalité en question qui permet de répondre à ça un petit peu mieux donc j'ai rajouté du coup un bastion sur l'entreprise A qui en fait s'appelle ACME donc chacun chacun a son bastion donc c'est vraiment deux entreprises complètement séparées qui voilà qui n'ont rien à voir potentiellement l'entreprise ACME a sa base de données d'identité qui provisionne le bastion alors ça ça peut être soit le SIRH soit l'AD soit un script qui extrait les infos du LDAP et qui provisionne enfin voilà ça peut être ce qu'on veut et qui a un compte du coup sur le bastion avec du coup les commandes restreintes ACME et ACME donc il peut du coup gérer les comptes sur le bastion Johnny Silverhand est du coup salarié de cette entreprise et ce qu'on va faire vu qu'on a bien un bastion des deux côtés on va créer un lien de confiance en fait entre ces deux bastions donc c'est ça qu'on appelle le royaume et ce qui va permettre en fait de dérouler ce que j'ai expliqué maintenant en fait on va avoir le utilisateur jsilverhand donc on imagine que c'est son login sur le bastion MacME qui va s'authentifier sur le bastion de son entreprise qui le connaît puisqu'il fait partie de cette entreprise là donc avec sa clé SSH classique etc ce que le bastion va faire c'est qu'il va vérifier qu'il est bien membre du groupe donc les groupes dont je parlais précédemment donnant accès au royaume qui le représente auprès du bastion B en fait comment ça marche techniquement ce lien de confiance c'est qu'on va créer ici un groupe qui va représenter ce lien de confiance dedans on met les personnes qui sont susceptibles d'utiliser ce lien de confiance alors on peut soit mettre tout le monde de l'entreprise par défaut soit que ceux dont on sait qu'ils ont besoin de faire partie du groupe et sur le bastion B en fait on va créer justement cette notion de royaume avec un compte un petit peu spécial qui est un compte de royaume je vais en parler après donc là le bastion ACME a vérifié que Johnny avait bien le droit d'utiliser en fait la connexion le lien de confiance et donc du coup le bastion A va comme si c'était un serveur normal en fait en face il va lancer une connexion Y vers le bastion B donc de l'autre entreprise et cette connexion va être et la connexion Y du bastion ACME mais aussi ça va être vu en fait comme étant la connexion Y vu du bastion B ça dépend d'où on se place le bastion B va va le reconnaître puisqu'il y a eu ce seul lien de confiance qui était mis en place c'est du ssh classique une fois que c'est fait le code en fait bastion du bastion ACME va certifier à B que cette connexion qu'il a lancé elle a été faite pour le compte de quelqu'un qui s'appelle jsilverend que le bastion ACME connaît qu'il a authentifié mais que le bastion B ne connaît pas c'est une c'est une autre entreprise elle n'a pas la notion de qui 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 travaille pour l'entreprise ACME en fait par contre elle fait confiance à cette info là grâce au lien de confiance et donc du coup elle sait que cette personne s'appelle jsilverend et elle fait partie du royaume qui s'appelle ACME puisque c'est sous ce nom là que le bastion B a décidé de l'appeler donc ce que va faire le bastion B c'est qu'il va vérifier si ACME slash silverend ce qui est la notation du coup au sein du au sein du royaume qui est reconnu par le bastion ça va vérifier si il a bien accès ou pas au serveur cible demandé là pour l'explication évidemment on va dire que oui sinon ça s'arrête la connexion la connexion est refusée si la réponse est oui le bastion B va lui aussi du coup lancer une connexion Y vers le serveur cible pour le compte de ACME silverend et ce qui se passe du coup à la fin c'est que l'utilisateur ici il est connecté au serveur cible alors qu'il a sa console mais en fait il passe par deux bastions et trois connexions SSH en réalité est ce qui est intéressant de voir c'est que dans ce cas là les deux bastions vont tous les deux avoir un TTIO REC chacun de leur côté ce qui est assez logique puisque en tant que responsable sécurité de l'entreprise ACME j'ai besoin de savoir ce que fait Johnny Silverend sur les serveurs de mon entreprise cliente si on pensait de la TMA par exemple si jamais il y a un souci ou autre j'ai besoin de pouvoir voir ce qu'il a fait et du côté de l'entreprise B on a potentiellement besoin de savoir ce que fait ce que fait mon fournisseur sur le serveur auquel je vais ouvrir l'accès en fait donc c'est plutôt logique et c'est plutôt pratique nous on l'utilise pour OVH Europe versus OVH US qui ont des SI complètement séparés des bases de identité complètement séparées et on l'utilise aussi pour donner accès à d'autres entreprises de la TMA typiquement pour qu'ils puissent accéder en fait à nos environnements auxquels on leur donne accès parce qu'on a un contrat avec eux sans avoir besoin d'ouvrir de firewall ou sans on aura besoin de les créer en fait dans notre SI donc c'est plutôt pratique alors maintenant on va un petit peu maintenant que j'ai pas mal parlé de concepts et théories on va un petit peu ouvrir le capot histoire de voir un petit peu comment c'est fait ce qu'il faut bien voir et c'est là où la partie dev, sysadmin dont je parlais tout à l'heure va un petit peu résonner c'est qu'en fait le système d'exploitation en réalité c'est pas juste un ordonnanceur son boulot il y a pas mal de boulots mais l'un de ces boulots c'est de garantir une étanchéité entre les utilisateurs quand on regarde en fait la façon dont sont faites beaucoup d'applications aujourd'hui et c'est pas nouveau qui ont besoin d'avoir cette notion d'utilisateur ou de rôle en général ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va créer une application on va créer une base de données à côté on va créer une table users avec des gens on va créer on va avoir une colonne de password avec des mots de passe haché et puis on va avoir une table droit ou une table rôle avec des liens entre users et roles et donc en gros c'est l'application c'est le code de l'application une fois que l'utilisateur est authentifié qui qui décide en fait qui dit bah oui lui il a tel droit il est admin il est user etc et ça marche très bien il y a pas de soucis mais en fait ce qu'on a ce qu'on a enfin le choix de conception qui est un choix assez fort qu'on a fait avec le bastion c'est d'utiliser l'os en fait aussi pour faire ça parce que l'os en fait il sait très bien ce que c'est que une notion d'utilisateur il sait très bien ce que c'est qu'un groupe du coup ça se mappait assez bien on trouvait ça assez logique d'utiliser ce d'utiliser cette fonctionnalité là en plus de juste avoir un ordonnanceur qui nous donne du cpu et de la ram et du disque et donc du coup dans la pratique en fait un compte applicatif d'utilisateur de bastion en fait c'est un compte sur l'os sur le linux qui en dessous et un rôle d'un groupe de bastion tous les rôles dont j'ai parlé la gatekeeper honneur membre etc en fait tout ça c'est des groupes système en dessous et les différentes clés privées et c'est ça dont je parlais donc les clés privées personnelles des gens il est clé privé ys des groupes dont certains peuvent faire partie c'est des fichiers en fait sur le système qui ont les droits qui vont bien qui correspondent aux différents groupes aux différentes personnes et du coup ce que fait le code bah comme tout comme comme toutes les applications quand il veut vérifier un un droit bah il le fait au niveau algorithmique donc il regarde si johnny silverhand a et bien fait ma partie du groupe ou pas s'il fait pas partie du groupe il renvoie une erreur et il logue l'info normal mais ce qui donc ça c'est fait évidemment mais ce qui est fait en dessous et de façon implicite en plus c'est que du coup si jamais la réponse enfin si l'algo donne la réponse oui à la question est ce que la personne a accès le code va essayer d'utiliser notamment la clé pour se connecter à ssh via ssh en fait l'os va vérifier du coup implicitement les droits sur cette clé là ça permet vraiment d'avoir cette notion de de ceinture et bretelles en fait et ça va marcher même si on arrive à trouver un bug dans le code ou si on si on a un bug dans un if ou autre ou si quelqu'un arrive à faire penser au code qui fait partie d'un groupe et que du coup le code le laisse passer l'os va dire non en fait en dessous je vais montrer après comment ça marche ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les utilisateurs du coup du bastion donc c'est bien des c'est bien des comptes système par contre ils ont pas de shell à proprement parler ils ont pas de shell dans la façon dont on l'entend en général c'est à dire ils ont pas de bin bash sur leur compte en fait le code du bastion est leur shell c'est à dire quand il se connecte en ssh sur la machine sur le bastion soit la connexion ingresse le le démo ssh va les authentifier et une fois que c'est bon ça va lancer directement le code du bastion qui va qui va rené en fait sous le sous les droits ou sous les noms droits en fait parce qu'ils ont aucun droit sous les droits l'utilisateur en question ce qui fait que même si il ya un gros bug dans le code et qu'on arrive à trouver une façon de faire une rce en fait c'est presque pas grave alors ça ne fera pas plaisir mais la personne pourra pas vraiment faire de mouvement latéral facile en tout cas pas aussi facile que si toutes les infos étaient juste dans une base de données et que en fait le code tourné sous le même user pour tout le monde en fait ce qui est le cas dans plein d'appli alors je vais prendre un petit exemple je le fais pas en live parce que ça va un petit peu plus vite et j'ai pas mal pas mal de choses à montrer donc là on va prendre l'exemple d'un accès personnel en self service donc c'est le premier le premier type d'accès dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait comment ça marche on va créer ce qu'on appelle un alias donc c'est justement juste un alias shell qu'on va utiliser à la place de ssh donc là pour la démo mon alias j'ai été inventif et je l'ai appelé bastion et cet alias en fait ce qu'il fait c'est qu'il lance ssh en mettant du coup en spécifiant ma clé qui est la clé de mon compte avec le nom de mon compte qui est sur le bastion at l'ip et le port du bastion donc là en fait j'ai fait un docker run juste pour la démo donc le bastion en fait il est sur la machine sur un autre port évidemment dans la vraie vie ça serait plutôt ça serait plutôt une autre machine mais dans l'idée c'est juste un ssh normal qui se lance et ensuite il garde en fait là le reste des arguments qui vont être passé en argument du code du bastion qui va s'exécuter en fait donc comment ça s'utilise en fait si je me connecter à au compte moi sur la machine palmer.example.org en fait ce que je vais faire c'est que au lieu de taper ssh moi at palmer je vais taper simplement bastion moi at palmer et donc ça va lancer ssh mon compte sur le bastion tiret tiret moi at palmer donc ce que ça fait du coup c'est qu'il y a déjà la première connexion la connexion ingress qui va se faire donc j'entre le mot de passe de ma clé bien sûr je suis authentifié ça c'est le bastion qui s'exécute du coup sous mon compte donc il s'appelle Stéphane qui s'appelle Stéphane en l'occurrence donc il me dit bienvenue etc là il me montre ce que je lui ai demandé de faire donc ça c'est l'ip et le port de ma machine locale sur lequel j'ai tapé j'ai tapé la commande je suis en train de passer par le bastion donc avec mon compte at le host du bastion sur par 22 donc c'est un docker et ce que j'ai demandé c'est j'aimerais bien me connecter sur moi at palmer.example.org du coup via le bastion donc là vient la phase d'autorisation donc le bastion regarde en fait mes différents droits qui ont été déclarés qui ont été constatent qu'en fait j'ai pas le droit de me connecter sur cette machine qui me dit bah désolé t'as pas accès et il clôt la connexion mais imaginons que j'ai quand même j'aimerais bien quand même accéder à cette machine et on peut justement se rajouter cet accès en self-service c'est très utile pour les gens par exemple qui vont enfin les devs utilisent ça beaucoup chez nous ils popent des vm dans un coin pour faire des tests des tests de sandbox ou autre et du coup comme c'est potentiellement quand même des vm sur internet faut pas faire n'importe quoi donc ils ont quand même passé par le bastion mais ils ont pas du tout besoin de me parler ni à moi ni à personne ils ont déclaré automatiquement leur accès en fait sur le bastion et je vais vous montrer comment donc il passe en mode interactif ça c'est juste un mode un peu plus sympa pour taper plusieurs commandes à la suite parce qu'en fait le bastion on peut lui demander soit de se connecter sur une machine en face ce que j'ai essayé de faire soit lancer diverses commandes en gros ça sert à gérer les accès et manager les groupes etc donc ça c'est plus sympa de le faire en mode interactif donc là je me connecte en mode interactif ça lance la connexion ingress tout se passe bien donc là j'ai un prompt et je lui demande de me rajouter donc celle c'est sur mon propre compte je me demande de me rajouter un accès personnel à la machine palmer en tant que user sur le part 22 il dit ok bah je veux bien je vais essayer donc du coup il va utiliser ma clé privé y du bastion donc c'est une clé qui est sur mon compte stéphane sur le bastion cette clé j'ai accès niveau logique je peux la lire le point le code qui s'exécute en mon nom peut la lire mais moi comme j'ai pas de shell sur le bastion je peux pas la sortir je peux pas la carte en fait mais mon mais j'ai le droit d'y accéder au niveau au niveau du code et donc du coup le ce que va faire le code c'est qu'il va essayer de se connecter sur cette machine palmer en utilisant cette clé là et le serveur en face dit bah non désolé je connais pas ta clé donc accès refusé et là ce que me dit le bastion c'est bah désolé j'ai pas pu t'ajouter l'accès est-ce que est-ce que tu as vraiment pensé à rajouter la clé en face bah non effectivement j'ai oublié c'est là qu'on voit qu'en fait c'est là qu'on voit qu'en fait c'est pas grave que je puisse rajouter l'accès parce que il faut que ma clé soit en face en fait c'est pas magique donc pour faire ça je demande au bastion de me donner la liste de mes clés y qui sont sur mon compte là j'en ai qu'une je pourrais en avoir plusieurs donc je peux la récupérer du coup évidemment je peux pas il n'y a pas de commande pour récupérer la clé privée c'est uniquement la clé publique je peux aussi je la j'ai pas l'utiliser mais c'est juste pour vous montrer je peux aussi lui demander de voir de visualiser la liste des clés publiques qu'il connaît pour que je m'authentifie sur mon compte du bastion qui est vraiment la partie y et y donc ça c'est la partie publique de la clé qui sur mon environnement de travail que j'utilise connecté sur le bastion et ça c'est la clé publique qui correspond à la clé privée qui est stockée sur le bastion sur mon compte du bastion mais que je peux utiliser je vous ai remis le petit chemin en bas pour bien avoir ça en tête donc du coup je copie la clé y et sur la machine palmer du coup je vais rajouter cette clé sur le compte moi at c'est là qu'on voit qu'effectivement si j'ai pas déjà alors soit moi là pour la démo c'était moi ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre ça peut être l'admin de cette machine qui est d'accord pour me donner accès donc du coup je lui donne ma clé et puis il la rajoute il peut potentiellement aussi demander au bastion de directement lui donner ma clé donc il la rajoute et je reviens sur le bastion je relance la même comment que tout à l'heure le bastion teste de se connecter bah là oui ça marche parce que j'ai rajouté la clé donc du coup il dit ok maintenant je me souviens que tu peux avoir accès à cette machine je sors du monde du monde interactif et donc du coup j'essaie de me connecter à la machine je tape bastion moi de palmer la connexion ingresse se passe bien là il m'affiche ce que je demande de faire il dit ok j'ai trouvé un accès que tu as déclaré qui semble être ok donc du coup je t'autorise by the way voici le pass sur le bastion qui va enregistrer ta session ta session interactive et voici les différents types d'accès que je vois que tu as vers cette machine et que je vais essayer en fait ce qu'il faut bien voir c'est que sur une machine enfin pour accéder à une machine il peut y avoir plusieurs façons je peux avoir un accès personnel je peux avoir un accès personnel mais trois clés donc là il y aurait trois lignes personnel access mais je peux aussi faire partie de 17 groupes et dans ces 17 groupes il y en a peut-être deux qui ont cette machine là ça peut tout à fait arriver et donc du coup il y a potentiellement plusieurs façons d'accéder à une machine et donc le bastion va toutes les essayer séquentiellement il va commencer par la plus précise vers la moins précise en fait parce qu'on peut déclarer des préfixes ou des slash entiers donc du coup il essaie de se connecter donc il lance la connexion Y avec mon compte et effectivement pas de surprise ça fonctionne et donc j'ai bien mon shell sur moi addpalmer et à partir de là je peux faire ce que je veux je peux faire du VI comme si j'étais connecté directement j'oublie complètement en fait à part le gros header ici en fait à partir du moment où j'ai le shell j'oublie complètement que je passe par le bastion ça se voit pas à quoi ça ressemble maintenant si jamais j'étais route du bastion donc je suis route de mon bastion de démo à quoi ça ressemble en fait directement sur la machine pour illustrer un peu ce que je vous expliquais en fait ça ressemble à ça on a bien le serveur sshd du bastion ça c'est juste le serveur sshd normal qui écoute sur le port 22 donc il correspond à la connexion ingress si on se positionne sur le bastion il y a bien un fork qui est fait de sshd pour gérer la connexion tcp qui a été lancé pour moi la connexion s'est bien passée il m'a bien authentifié donc du coup il lance un troisième sshd qui lui est fait sous mon user et le boulot de ce sshd en fait en théorie si on n'a pas de bastion en général l'un ce qui est en dessous c'est binbash en fait donc en gros c'est le shell de la personne là comme je vous disais dans mon cas puisqu'on est dans le cas d'un bastion bah en fait mon shell c'est le code du bastion donc c'est ce qu'on voit ici j'ai pas de binsh en fait c'est directement le code du bastion qui est lancé et comme là j'ai demandé une connexion bah c'est le script de connect qui est lancé et qui lui est responsable de lancer ttyrec qui se lance également pareil toujours sur mon compte et ttyrec lui même lance ssh pour la connexion y en utilisant donc il y a bien le login moi que j'avais demandé et il utilise le pass de la clé privée de mon compte pour se connecter du coup sur la machine palmer et donc on voit bien que ça c'est fait sous mon user en fait donc même si là j'arrivais à avoir une RCE et j'arrivais ici à avoir un binbash quelque part quelque part dans la chaîne je pourrais ok je pourrais sortir la clé privée ma clé privée du bastion mais comme on met toujours des from partout devant en fait je pourrais pas avoir l'IP du bastion donc en fait ça me sert pas à grand chose ici on met toujours le from avec l'IP puis je pourrais pas me connecter sur d'autres machines qui n'ont pas déjà ma clé en fait donc je perds l'adminuation avec un appel en traçabilité etc mais voilà il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme quoi après encore une fois je serais pas très content si ça arrive et je vais vite corriger le bug mais dans l'idée c'est ça on a vraiment une force en profondeur en fait qui est faite et pour s'en convaincre on va essayer de casser le code un petit peu pour voir à quoi ça ressemble alors là je passe quelques étapes parce que sinon c'est trop long mais en gros là on imagine que j'ai créé un groupe donc on est plus sur un accès personnel on est sur un groupe et là j'ai lancé la commande pour avoir des infos sur ce groupe donc moi je suis toujours logué en Stéphane sur mon interactif et je demande des infos d'un groupe qui s'appelle CyberOps et le bastion veut bien me les donner parce qu'en fait je suis auditeur j'ai le rôle auditeur du bastion qui comme tout à l'heure comme je le disais tout à l'heure me permet de voir des infos ça me donne aucun accès mais ça me permet de voir des infos que théoriquement je ne peux pas forcément voir si je ne suis pas membre et là on voit bien en fait effectivement que jsilverend est owner, gatekeeper, slkeeper et membre du groupe mais moi je ne le suis pas du tout ça c'est la clé y de groupe donc on doit mettre sur les machines sur lesquelles on veut pouvoir se connecter en utilisant le groupe et je demande la liste des serveurs qui sont déclarés dans ce groupe mais il y en a un seul, c'est le même, c'est pas le meur qu'on voyait tout à l'heure sauf que là c'est plus le user moi, c'est le user admin pour l'exemple donc sur ce user admin on a positionné la clé de groupe et donc du coup jsilverend dit accès via le groupe mais moi Stéphane pas du tout et d'ailleurs si pour s'en convaincre j'essaye, donc j'essaye bastion admin netpalmer ma connexion ingress se passe bien il me confirme qu'il a bien compris que je voulais essayer de me connecter sur admin netpalmer par contre il me dit désolé tu ne fais pas partie du groupe c'est pas dans tes accès perso je vois aucun moyen de te connecter sur cette machine donc désolé essayons du coup de casser le code donc là je vais carrément pour la démo je vais carrément aller modifier le code de mon bastion de test pour lui faire croire en fait niveau algorithmique que Stéphane fait partie du groupe CyberOps ce qui n'est pas le cas au niveau système c'est plus juste pour illustrer un cas où quelqu'un réussirait à trouver une faille dans l'algo et donc du coup je lance ma connexion cette fois-ci le bastion regarde et bien oui il trouve parce que le code lui dit oui oui je fais partie du groupe alors que pas du tout donc il dit ok t'as le droit je vais essayer la clé de groupe puisque je vois que tu es membre du groupe CyberOps en tout cas c'est ce que croit le code donc là du coup il va lancer le TTIR qui va lancer le SSH pour la connexion Y là le code commence à dire tiens c'est bizarre j'ai pas l'air de pouvoir accéder à la clé mais bon j'ai quand même j'ai quand même essayé de lancer la connexion il lance la connexion et évidemment ça marche pas puisqu'en fait là on le voit pas du coup mais c'est l'OS en dessous qui a refusé en fait au SSH Y d'utiliser la clé puisque la commande qui s'est lancée ressemble pas mal à celle-là sauf qu'ici c'est pas une clé perso c'est une clé de groupe et en fait ce fichier là j'y avais pas accès en fait niveau système donc du coup le SSH il avait juste aucun moyen il n'y a aucune clé à présenter au serveur en face et c'est ce que dit le serveur en face il dit désolé tu me demandes de t'authentifier mais en fait tu m'as pas présenté de clé donc du coup le bastion affiche tiens c'est bizarre il a refusé toutes les clés bon un peu étrange mais en tout cas ça marche pas donc ça c'est pour c'est un exemple un peu un peu poussé mais c'est pour montrer vraiment cette notion de ceinture bretelle et de défense en profondeur où en fait même si le code est buggé j'espère que c'est pas le cas mais même si le code est buggé dans la plupart des cas c'est presque pas grave en fait et c'est voilà c'est assez impactant au niveau développement c'est un truc assez impactant au niveau niveau façon d'écrire le code on va dire mais on pensait que c'était que ça en valait la chandelle en fait on va dire normalement là vous devriez vous dire tiens c'est bizarre le code il tourne tout le temps sous le user mais du coup comment il fait pour créer les comptes parce qu'effectivement je vous disais qu'il y avait des commandes pour créer des comptes créer des groupes je vous ai dit que ces comptes et que ces groupes c'est des comptes et des groupes au niveau de l'OS et donc normalement il faut être root sous Linux pour pouvoir toucher à ça et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y a il y a une notion de helper en fait au niveau du code qui permet de faire ça mais de façon la plus sécurisée possible donc en gros la façon dont ça fonctionne c'est que le code principal en fait il s'occupe juste de checker les droits et de gérer l'accès à SSH c'est ce que la plupart des gens font à l'utilisation tout le temps et tout ce qui est commandes un petit peu particulières tout ce que je vous ai montré en mon interactif créer des groupes créer des accès etc c'est ce qu'on appelle des plugins donc c'est d'autres fichiers séparés et pour certains de ces plugins pas pour tous mais pour certains de ces plugins il y a besoin d'avoir des accès à système plus élevés que juste le compte de base de la personne en fait et du coup comment on fait ça en fait on utilise un truc d'autres modules en fait qu'on appelle des helpers dans le code du bastion qui vont tourner avec des privilèges plus élevés avec sudo au milieu en gros la façon dont ça fonctionne si je prends l'exemple d'un plugin group create par exemple ou account create disons account create donc pour créer un compte créer un user en imaginant bien sûr que la personne a le droit de lancer cette commande là elle va lancer donc ce plugin account create qui va vérifier les paramètres qui lui sont passés est-ce qu'on me demande de créer un compte avec un nom qui va bien est-ce que le nom est pas trop long est-ce qu'il y a pas des caractères interdits etc est-ce que le nom est pas déjà pris donc toute cette certification de paramètres est faite par le plugin qui tourne du coup sous les droits de l'utilisateur s'il y a quelque chose de bizarre ça renvoie une erreur directement et ça va pas plus loin si le plugin a l'air de dire ok là ce que tu me demandes de faire t'as le droit de le faire et les paramètres on les rend ok il va lancer via sudo un helper qui va servir juste en fait à créer le compte donc le helper va s'exécuter là pour le account créer en tant que route il va revérifier en fait tous les paramètres qu'on lui a passé parce que comme lui il s'exécute en tant que route il va pas truster en fait celui qui l'a lancé donc il va revérifier qu'on lui demande pas de faire des choses bizarres en gros tout l'input utilisateur et si c'est bon il va créer le compte et il va rendre compte de ce qui s'est passé en JSON sur la sortie standard au plugin qui va lire ça et qui du coup va ensuite qui va se terminer qui va afficher les infos à l'utilisateur savoir si ça s'est bien passé ou pas donc on a vraiment deux modules un module on va dire à privilège élevé et un module à privilège de base et les deux se trustent pas enfin c'est surtout helper qui trustent pas plugin et vous allez voir un petit peu plus en détail comment c'est fait et notamment au niveau de sudo en fait les droits pour arriver de plugin à helper sont très très spécifiques voilà à quoi ça ressemble alors là c'est pas un cas de la contre-reacte que j'ai pris c'est un cas de groupe add gatekeeper donc ça c'est la commande pour rajouter le rôle gatekeeper d'un groupe à quelqu'un donc en fait c'est rajouter niveau système ça veut dire rajouter un compte système dans un groupe dans un groupe système aussi et donc ce qui est fait au niveau du sudo donc là je vous ai montré que là je vous ai sorti que la ligne qui s'intéresse en fait sur un bastion il y a beaucoup de groupes et beaucoup de personnes il y a des dizaines de milliers de lignes tout est géré automatiquement par le code mais en gros ce que ça dit là c'est que uniquement les personnes qui font partie du groupe qui cyberops tirer owner donc uniquement ceux qui ont niveau applicatif ça veut dire tous ceux qui ont le rôle owner sur le groupe cyberops niveau système ça se mappe par un groupe système ce groupe là donc tous ceux qui font partie de ce groupe ils ont droit de lancer en tant que route pearl avec le moins t j'explique après ce que c'est le helper donc le helper qui s'appelle ici groupe set role avec très précisément ces paramètres là moins moins titre gatekeeper moins moins groupe qui cyberops donc cette ligne là ne marche que pour ceux qui sont owners de cyberops pour créer des gatekeepers pas pour un groupe et pas pour d'autres rôles c'est très précis et derrière on met une étoile pour qu'on puisse spécifier moins moins account n'importe quel compte et moins moins action add ou delete suivant qu'on souhaite ajouter ou supprimer le compte je vous ai mis ici juste en dessous le petit bout de code enfin juste une partie du helper la partie qui parse en fait la ligne de commande pour vous montrer qu'en fait le fait qu'on mette une étoile ici c'est pas grave et c'est ok parce qu'en fait ici je force le moins moins type et le moins moins groupe donc ici ça va être consommé moins moins type et moins moins groupe directement et même si là je suis malin alors imaginons que j'ai réussi à faire une RCE et que j'arrive à lancer à lancer du code que je souhaite sur le bastion et que je voulais lancer moins moins type gatekeeper moins moins groupe qui cyberops moins moins type honneur en fait pour override ce que j'ai mis là en fait ça va pas marcher puisque ça ce que ça veut dire en Perl c'est que si groupe est déjà défini ça va pas s'exécuter en fait donc du coup ça va c'était la variable que sur la première fois et pour type et pour groupe donc du coup même si quelqu'un essaie d'être malin ici ça marchera pas et c'est hyper spécifique tous ces trucs là je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est avec le mode moins T puisque le fait de parano moi je suis très parano c'est le mode tainted alors c'est assez méconnu quand vous lisez le man les gens vous disent n'utilisez pas ça vous êtes fou du coup je l'ai utilisé évidemment et je vais vous plutôt que vous expliquer à quoi ça sert je vais vous le montrer ça va être plus parlant donc là imaginons que je crée un binaire très simple qui s'appelle id et qui ne fait que ma fichée haha pound donc je le crée et je le mets exécutable si je lance juste id puisque effectivement slash tmp n'est pas dans mon pass ça va lancer usr bin id ok tout va bien par contre si je m'amuse à modifier la variable pass et que je rajoute le réparteur courant et que je lance id effectivement évidemment ça va me lancer haha pound ça c'est juste le fonctionnement linux de base c'est pareil en perl si je fais perl-e ça veut dire exécute cette portion de code système ça permet de lancer une commande système donc si je définis le pass à point avec le reste du pass et que je lance id bah oui effectivement ça met haha pound aussi par contre si je lance perl avec le moins t donc le mode teinté et que j'essaie de faire la même chose en fait ça va die avant d'exécuter l'id parce que la vm perl va dire oulala je suis en train de vouloir essayer d'utiliser la variable d'environnement pass qui est teinté et donc comme je suis en mode teinté bah je die en fait ce que ça veut dire le mode teinté c'est que toute variable qui n'a pas été vérifiée par le code et qui vient de dehors si le code essaie de l'utiliser ça va die donc c'est hyper violent ça amène des bugs assez étonnants si on n'a pas pensé à tout mais je préfère que ça die plutôt que ça parte en riz en fait et là pour l'exemple j'ai pris la variable pass parce que c'est le plus simple à montrer mais c'est vrai pour tout en fait toutes les variables si ça vient de dehors si c'est une entrée d'utilisateur si ça vient d'un autre programme peu importe en fait il faut absolument que vous ayez en fait déteinté la variable en gros et donc vérifier ce qu'il y avait dedans ça vous force en fait à vous assurer que vous n'êtes pas en train à l'insulte de votre plein gré d'utiliser une entrée d'utilisateur que vous n'avez pas vérifié et contrôlé auparavant et donc du coup tous les helpers donc tout ce qui tourne avec des privilèges un peu élevés et dans ce mode teinté donc c'est très pénible niveau code mais ça me permet de dormir la nuit si on revient un petit peu sur le bastion lui-même là quand j'ai lancé ma commande ma commande groupée de kipper pour voir un petit peu à quoi ça ressemble là c'est le sub-d'or ce que je vous ai montré tout à l'heure si j'en suis pas commande si j'en suis pas commande pour rajouter le user le compte health check au groupe cyberops ça ne marche évidemment que si je suis admin europe ce qui se passe en fait au niveau de la machine donc du bastion lui-même donc je refais pas toute la liste là donc il y a bien du ssa je suis logué etc le shell c'est le bastion mon shell c'est le bastion là on voit le moins i je suis bien en mode interactif j'ai lancé la commande groupée de kipper je suis toujours sous mon compte stéphane ce module là qui tourne sous mon avec mes droits vérifie si je lui demande pas n'importe quoi vérifie que j'ai pas oublié de paramètres vérifie que je demande pas un truc qui est impossible ou j'ai pas le droit etc donc il fait déjà tous ces checks là et si il pense que c'est bon il va lancer la commande sudo et donc on revoit ici bien le pearl-t groupsetroll type gatekeeper groupkissaburops donc c'est pour matcher cette ligne là c'est à dire que ici si le moindre truc qui est pas pareil ça va pas matcher la ligne et le sudo va pas marcher donc c'est hyper précis en fait et donc grâce à l'étoile je peux spécifier bah oui je veux je veux rajouter le const elsecheck et moment action c'est cropper mais c'est moment action add en théorie et on voit bien effectivement que juste ce bout de code là tourne en route puisqu'effectivement c'est ce bout de code là qui va faire le user mode en fait derrière et une fois qu'il a fini il répond en json à ce module là qui ensuite va continuer de me dire que ça s'est bien passé il va gérer le log etc voilà on arrive au bout des 50 minutes alors il y a plein d'autres trucs là c'est le slide de tout ce dont on a pas parlé je pense que j'en oublie encore plein d'autres j'ai pas du tout parlé du proxy HTTPS voilà j'ai pas du tout parlé du plugin DB alors il y a plein de plugins en fait j'ai juste pas du tout parlé des plugins mais l'un de ceux qui est assez rigolo c'est le plugin DB parce qu'en fait chez OVH on se sert depuis pas très longtemps d'ailleurs on se sert des bastions pour que les gens puissent accéder à des bases de données en direct en cli si on dev s'il y a besoin de debug faire des selects ou autre c'est via le bastion aussi et donc du coup le client MySQL Postgres Mongo etc se lance avec les droits de l'utilisateur sur le bastion sauf que comme ces clis là c'est pas fait vraiment pour empêcher l'escape l'escape shell parce qu'en fait en général c'est fait pour être lancé sur une machine sur laquelle on a un shell alors sur le bastion on a pas de shell j'ai pas envie que les gens aient des shell donc j'ai fait du hardening assez énervé on va dire à base de mini jail là dessus pareil en utilisant vraiment toutes les fonctionnalités que me propose l'OS donc avec tout ce qui est capabilities tous les namespaces possibles et imaginables du sec comp etc et on a pas parlé non plus de tout ce qui est script autour du bastion déjà on ne parlait que du bastion lui-même mais il y a tout un tas de scripts qui permettent que ça fonctionne bien d'avoir de sceller les titi-werex une fois qu'ils sont enregistrés de les envoyer en séquestre de faire des backups etc il y a tout ce qui est replay de titi-werex il y a plein plein de trucs il y a même une API je n'en ai pas parlé du tout ce qui permet de pouvoir facilement s'interfacer notamment pour créer et supprimer des comptes par exemple si vous voulez connecter ça à votre sierh voilà il y a une API une API SSH puisque je n'allais pas rajouter juste du HTTP juste pour ça parce que ça augmente la surface d'attaque et je n'avais pas envie de ça et SSH fait très bien l'authentification donc ça sert à rien c'est assez minimaliste en fait ça permet d'éviter les bugs donc voilà on n'a pas parlé de tout ça et on peut en parler si ça vous intéresse dans les quelques minutes qui restent et voilà et globalement si vous voulez tester j'espère que j'ai un petit peu éveillé votre curiosité n'hésitez pas c'est dispo sur Github juste pour tester vous pouvez faire un petit coup de docker j'ai mis les commandes là c'est évidemment sur Github mais voilà c'est juste vous lancez le docker vous créez votre compte via une commande et puis voilà vous pouvez faire un bastion au moment OSH Info qui va vous montrer que normalement ça fonctionne voilà mais j'espère que j'espère que ça vous a donné envie en tout cas